Nous avons vu dans les précédents épisodes de la complexité, c'est pas compliqué, comment faire émerger l'intelligence collective des membres au niveau du collectif. Alors, maintenant, on va voir comment le groupe va évoluer dans le temps. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir la complexité, c'est pas compliqué, épisode numéro 6, comment évoluer vers l'auto-organisation. Alors, pour ça, on va se poser la question de qu'est-ce qui peut émerger. On a déjà vu des petites choses qui pouvaient émerger. D'abord, on sait que les membres, ce qui se passe au niveau des membres, ça peut émerger au niveau du groupe. Pour ça, il faut des niveaux intermédiaires. Donc, ces niveaux vont permettre que petit à petit, les choses passent, parce que s'il y a une trop grande distance, on arrive à un groupe qui marche par statistique et qui ne prend plus en compte les membres. Donc, on va mettre des niveaux intermédiaires, donc communauté d'ateliers, par exemple, mais pour des groupes encore plus grands, on va avoir des écosystèmes de groupes, etc. Et puis, finalement, ça, c'est ce qu'on a appelé l'émergence synchronique. On en avait parlé dans l'émergence, une question de point de vue. Et il y avait une deuxième émergence dont on avait parlé, c'est celle qui va se passer avec les règles entre les membres. Donc, les petites règles qui vont permettre de régler les choses entre les membres. Et pour ça, eh bien, on va avoir, donc le groupe et ses règles aussi, mais on va s'intéresser comment ces règles vont influencer non pas les règles du groupe, mais le groupe lui-même. Et pour ça, eh bien, cette fois, ce n'est plus des étapes, des niveaux intermédiaires, mais plutôt des étapes intermédiaires qui vont se rajouter dans cette émergence qu'on appelle diachronique. Alors, les termes sont un peu barbares, émergence synchronique, émergence diachronique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui se passe au niveau des membres et de l'intelligence collective, même dans les petits groupes, eh bien, peut monter au niveau du groupe grâce à des niveaux intermédiaires. Et que lorsque c'est les règles elles-mêmes, eh bien, elles peuvent avoir une influence et monter au niveau du groupe par des étapes intermédiaires. Alors, il y a deux façons pour ces règles entre les membres, donc les petites règles qu'on peut avoir, d'émerger au niveau du groupe. Soit il y a un très grand nombre de règles, donc il y a beaucoup, beaucoup d'informations, etc., et finalement, c'est ce qu'on appelle la complexité de Kolmogorov. Et c'est, en gros, eh bien, la question, c'est quel nombre minimum de règles, quel programme minimum, en fait, il faudrait pour faire émerger quelque chose. Et donc, effectivement, on peut avoir des choses qui demandent plus ou moins, mais plus il y a de règles, eh bien, plus il y a d'influence, effectivement, au niveau global. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt, effectivement, autre chose. Parce que, finalement, le décalogue, alors, pour vous montrer un petit exemple de deux règles différentes, le décalogue, vous savez, c'est les dix commandements, eh bien, il y a 172 mots. 172 mots, et, effectivement, ça a un impact sur comment vivent les gens ensemble, et, effectivement, Moïse a fait ça pour ça. Et puis, la règle ISO 4074, qui est une règle à la fois internationale et européenne sur les préservatifs, elle, elle a 5790 mots. Donc, vous voyez que c'est un peu moins efficace que les dix commandements, ou simplement avec 172 mots, eh bien, on peut aider à faire passer des choses, à faire fonctionner des personnes ensemble, au sein d'un groupe, au sein d'une communauté. Alors, finalement, ce qui va nous intéresser, plutôt, c'est un grand nombre d'itérations. Donc, finalement, on va avoir quelques petites règles le plus simple possible, c'est ce qui nous intéresse, et on voudrait qu'avec un certain nombre d'itérations, alors, ce qu'on appelle le temps de calcul, mais souvent, c'est des étapes, en fait, eh bien, on va faire émerger des choses. Alors, c'est pareil, il y a des règles qui nécessitent un très grand nombre d'étapes pour arriver à ce que ça fasse quelque chose, et d'autres qui peuvent aller un petit peu plus rapidement, et donc, finalement, qui sont un peu plus puissantes. C'est ce qu'on appelle la complexité organisée, effectivement, et finalement, cette complexité, alors, elle va croître de toute manière lentement, puisqu'il va falloir différentes étapes. Par contre, elle peut chuter assez rapidement, si jamais il y a une catastrophe. C'est-à-dire que si on a réussi à mettre, par exemple, de la bienveillance au sein de la communauté en général, eh bien, on peut avoir peut-être une chute assez rapidement, si on n'y fait pas attention. Donc, il va falloir, évidemment, regarder ça d'un peu plus près. Alors, finalement, on va essayer de regarder ça avec un petit jeu pour montrer, non pas dans les groupes humains, cette fois, mais simplement dans le jeu de la vie. Qu'est-ce que c'est que le jeu de la vie ? Eh bien, c'est des petites cases noires et blanches qui vont s'activer d'une manière particulière, avec simplement deux règles. Quand une case est blanche et qu'elle a trois voisines qui sont noires, eh bien, au coup suivant, eh bien, elle va devenir noire. Et puis, quand une case est noire et n'a pas deux ou trois voisines noires, eh bien, du coup, soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez, eh bien, elle devient blanche au coup suivant. Avec simplement ça, eh bien, on peut arriver à fabriquer des choses assez incroyables. Là, je vous présente, par exemple, le canon à planeur. Et donc, on voit qu'on peut arriver à faire émerger des choses globales avec deux petites règles simples entre les cases noires et les cases blanches. Et que, finalement, eh bien, ça permet de faire des choses assez incroyables, puisque là, vous voyez, effectivement, on va propager des petites choses. Alors, ces planeurs, c'est des petites choses qui se déplacent ici. Vous voyez qu'à chaque étape, eh bien, on a un planeur, mais il se retrouve à l'étape d'après. Et puis, finalement, eh bien, là, on arrive à quelque chose d'assez étonnant. On peut même arriver, avec le jeu de la vie, à faire directement un ordinateur complet, c'est-à-dire une machine de Turing, parce qu'on sait faire des portes A, des portes OU, des choses absolument incroyables, simplement avec ces deux règles simples et puis une configuration de départ, évidemment, particulière, comme vous le voyez ici. Alors, évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est pour les groupes humains, puisqu'en fait, on applique cette complexité aux groupes humains et donc quelques règles simples qui peuvent avoir des bonnes conséquences pour votre communauté. Et on va essayer de voir comment ces règles, eh bien, effectivement, elles vont permettre de pouvoir aller plus loin. Alors, finalement, la simple règle de bienveillance, ça, déjà, ça crée une habitude de bienveillance progressive. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quelques personnes qui l'utilisent. Il y a des gens qui sont plus naturellement bienveillants. Et puis, il y a quelqu'un qui peut être un petit peu tendu, etc. Et il va avoir un petit peu plus de mal à être bienveillant, ce qui est normal, effectivement. Mais on avait vu que dans quelques règles du jeu pour votre groupe, eh bien, si vous mettez une seule règle et que vous mettez celle-là, déjà, eh bien, elle va se propager petit à petit. Et des personnes qui avaient un peu moins l'habitude d'être bienveillantes, eh bien, vont le devenir. Mais globalement, donc, le groupe va devenir plus bienveillant. Et donc, on va avoir propagé des choses assez intéressantes. Deuxième exemple sur la durée, eh bien, les membres s'approprient le groupe. Donc, au départ, eh bien, on va avoir des membres qui vont s'intéresser plutôt à attendre que le papa du groupe ou la maman du groupe fasse les choses, donc le leader du groupe. Et puis, c'est lui qui défend le leader. Et puis, un jour, eh bien, on peut avoir un leader négatif qui arrive, qui dit, mais pourquoi c'est lui, etc. Et qui va remettre en question. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde pour défendre. C'est un petit peu comme la crise d'adolescence. Eh bien, voilà, on remet en question le papa et la maman. Mais finalement, le groupe, il est défendu par qui ? Par la personne qui est attaquée, ce qui n'est pas le mieux. Ou alors, eh bien, par le groupe. Bah non, pas encore. Par contre, troisième étape, au fur et à mesure, eh bien, sur la durée, naturellement, un groupe, il va tendre vers la maturité. Et la maturité, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on va avoir notre groupe qui va s'adapter petit à petit et va commencer à défendre lui-même le groupe parce que ça devient notre groupe et non plus le groupe du leader, etc. Alors, on en avait parlé de comment prendre en compte le niveau de maturité. Et finalement, eh bien, c'est une autre règle. Là, vous n'avez rien à faire. Petit à petit, eh bien, au bout d'à peu près deux ans, on arrive à avoir des groupes qui sont matures. 18 mois, d'ailleurs, quand il y a des conflits dans le groupe, ça accélère un peu la maturité. Mais ce n'est pas toujours très facile à vivre. Alors, une autre règle intéressante, cette fois, elle est au niveau des ateliers. Quand on fait des communautés d'ateliers, c'est qu'il peut y avoir des ateliers participatifs. Donc, faire un atelier participatif, il y a des méthodes qui permettent de faire de l'intelligence collective, de produire des choses intéressantes. Et lorsque cette méthode, eh bien, est capable, ça permet que des personnes qui ont participé puissent à leur tour faire les choses. Donc, ça peut être, par exemple, une méthode assez simple, mais un petit peu contre-intuitive, par exemple. Donc, les premières fois, on se dit, tiens, on n'y aurait pas pensé. Et puis, quand on a participé à un ou deux ateliers, finalement, eh bien, on peut plus facilement faire ça. Et on en avait parlé, on a vu des accélérateurs de projet, la méthode Feynman. Mais aussi, eh bien, je vous propose la formation, la mini-formation sur les ateliers 3P, qui permet, en fait, ces ateliers sont participatifs et prêts à produire, puisqu'ils ont plusieurs avantages, puisqu'ils permettent de partager des expériences des membres, mais de façon, évidemment, en intelligence collective, de produire une ressource, même sans avoir rien à faire avant, rien après, c'est-à-dire pendant l'atelier. Et puis, bien sûr, cet aspect viral, cette petite règle qui nous intéresse particulièrement pour passer à l'échelle le nombre de personnes qui vont pouvoir animer des ateliers, c'est que lorsque vous avez participé à un ou deux ateliers, eh bien, vous pouvez, avec peut-être la première fois un tout petit peu d'aide, animer votre premier atelier, puis après, vous serez en animé. Et donc, vous aurez de plus en plus de membres, comme ça, qui peuvent animer des ateliers en intelligence collective. Alors, à vous de jouer, et je vous propose de mettre en place ces quelques règles simples pour pouvoir faire évoluer votre groupe progressivement, vers plus de bienveillance, vers plus de maturité, mais aussi, eh bien, vers plus de personnes qui vont animer. Et on va voir qu'effectivement, ces aspects-là sont particulièrement intéressants pour nous, pour pouvoir faire progresser le groupe à partir de simples règles entre les membres. Alors, vous pouvez, bien sûr, commenter, dites-moi comment vous mettez ça en œuvre, non seulement ça m'intéresse beaucoup, je lis tous les commentaires, mais en plus, ça aide ces contenus à être beaucoup plus visibles sur YouTube, sur les réseaux sociaux et un petit peu partout. Vous pouvez, bien sûr, vous abonner avec la petite cloche pour être premier des prochaines vidéos, et vous pouvez liker, ça aide beaucoup tous ces contenus à être beaucoup plus visibles sur Internet. Et vous pouvez télécharger aussi mes conseils personnalisés pour votre communauté, dans lesquels je vous poserai quelques questions, et en fonction de vos réponses, eh bien, vous aurez des conseils particulièrement, parfaitement adaptés à votre communauté. Et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada